Donc, la nutrition. La nutrition, c'est quelque chose qui est super important parce que nous aimons de manger, mais de l'autre côté, beaucoup de personnes me demandent, probablement maintenant où j'ai une maladie intestinale, c'est clair, probablement c'est la nutrition qui n'était pas bien. Et souvent, on sent que les patients font des restrictions énormes avec l'espoir que la maladie intestinale va s'améliorer. Maintenant, la doctoresse Verdina qui est à côté de moi va vous rapporter un peu de la nutrition et je pense que ce sera très intéressant de savoir un peu les données scientifiques dans la nutrition, s'il te plaît. Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Mélodie Verdina, je suis une des médecins assistantes du cabinet Intesto et aujourd'hui, j'ai le plaisir de pouvoir vous parler du rôle de l'alimentation dans les IBD. Les IBD, c'est la même chose que les MICI, ça regroupe la maladie de Crohn et la rectocolite. Alors, pour la petite histoire, je souffre moi-même d'une maladie chronique qui m'a amenée à me poser beaucoup de questions sur mon mode de vie et mon alimentation. Et donc, j'ai commencé à me renseigner beaucoup, à lire beaucoup de choses et de fil en aiguille, je me suis intéressée au rôle de l'alimentation dans les IBD. Et donc, dans ce contexte, grâce à vous, on a pu faire une petite étude au sein du cabinet où on vous a distribué des questionnaires en vous posant des questions sur vos croyances et vos habitudes alimentaires. Donc ça, c'était la forme du questionnaire. Peut-être certains d'entre vous l'ont vu passer entre vos mains. Et puis, finalement, on a vu des choses très intéressantes que je vous ai notamment entourées ici en couleur. Alors, ici à gauche, 74%. Donc ça, ça correspond en fait à presque huit patients sur dix qui pensent que l'alimentation joue un rôle dans le décours de la maladie. Donc, c'est vraiment énorme. Également, ce qu'on voit, c'est que vous êtes plus de la moitié à avoir modifié votre alimentation depuis le diagnostic. Et de nouveau, presque huit sur dix a changé votre alimentation lorsque vous avez des symptômes d'alerte comme des douleurs abdominales ou des diarrhées, par exemple. Et puis ça, c'est quel que soit votre âge, peu importe que vous ayez la maladie de Crohn ou la rectocolite, peu importe que vous soyez de la partie francophone ou germanophone de la Suisse, La seule petite différence qu'on a pu remarquer, c'est qu'il y a sensiblement plus de femmes qui ont tendance à changer leur alimentation par rapport aux hommes. Mais même là, les résultats ne sont pas significatifs. Donc, vous êtes tous concernés. Alors, la question, c'est qu'on voit que vous avez l'impression qu'il y a un lien, que plusieurs d'entre vous font des changements alimentaires. Mais la question, c'est quels changements alimentaires? Et puis, finalement, est-ce que c'est vraiment efficace? Alors, dans l'étude, dans la petite étude qu'on a fait, j'ai pris les régimes qui sont, entre guillemets, à la mode, pour citer le régime sans lactose, le régime sans gluten, le végétarien, le jeûne intermittent, la supplémentation en probiotiques ou en superaliments. Superaliments, c'est comme l'açaï ou les bêtes goji, par exemple, ou encore le régime pauvre en fond de map. Alors, peut-être que vous ne savez pas tout ce que c'est le régime pauvre en fond de map. D'ailleurs, une fois, en en discutant avec une amie qui a la maladie de Crohn, je lui ai mentionné ce régime-là et puis ça ne lui disait rien du tout. Et en lui expliquant en quoi ça consistait, il s'avérait qu'en fait, elle le suivait de manière empirique. Ça consiste finalement en fait d'enlever certains aliments à base de sucre dans notre alimentation qui sont connus pour faire certains symptômes digestifs. Alors, peut-être juste un petit mot quand je dis régime, ce n'est pas la notion de perte de poids, c'est plutôt la notion d'habitude alimentaire. Et là, donc ça, c'est aussi dans l'étude qu'on a faite. Je vais vous expliquer en quelques mots ce graphique. Là, en bas, on voit les différents régimes alimentaires que je vous ai exposés juste avant. Sur la gauche, c'est le pourcentage des patients. En bleu foncé, ça correspond au pourcentage de patients qui suivent ou ont suivi ce régime alimentaire. Et puis, en bleu ciel, ça correspond à ceux qui suivent ce régime alimentaire, mais pas de manière stricte. Donc, si je prends par exemple le régime sans gluten, ce ne serait pas du sans gluten pur, mais plutôt réduit en gluten. Et là, on a remarqué deux choses. La première, c'est que dans chacun des régimes alimentaires que je vous ai présentés avant, il y a toujours au moins un patient qui le suit ou l'a suivi. Et puis, la deuxième chose qu'on remarque, c'est que là, en bleu ciel, c'est que de nouveau, vous êtes vraiment beaucoup, notamment presque 8 sur 10, à avoir diminué certains composants de votre alimentation, notamment par rapport au gluten, à la viande ou au lactose. Alors, on voit que vous faites des choses. Maintenant, quel est un peu notre rôle en tant que soignant, en tant que médecin ? Finalement, notre rôle, c'est de pouvoir vous guider et de vous aider dans vos décisions. Ce qu'on sait à l'heure actuelle, c'est que l'environnement joue un rôle dans la maladie. Moi, j'aime bien montrer ça sous forme de triangle où finalement, on a en bas l'alimentation, pardon, en haut l'alimentation, on a la réponse inflammatoire, on a le microbiome. Le microbiome, ça correspond aux bactéries intestinales. Et puis, les uns jouent avec les autres pour avoir une action sur la maladie. Ce qu'on ne sait pas à l'heure actuelle, c'est vraiment comment est-ce qu'ils agissent les uns avec les autres ou les uns contre les autres. Et puis ça, c'est parce que finalement, l'alimentation, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à étudier. Il y a souvent beaucoup de biais, notamment dans l'interprétation. Ça n'intéresse pas tout le monde, notamment pas les big pharma. Alors qu'on sait que finalement, la demande est là. Vous aimeriez avoir des réponses et on le voit très, très bien dans l'étude que je vous ai montrée juste avant. Alors, aussi une chose qui complique les études, c'est la différence entre IBS et IBD. Donc, je vais vous les expliquer en quelques mots. Finalement, l'IBD, c'est votre maladie inflammatoire, notamment la maladie de Crohn et la rectocolite. L'IBS, ça correspond au syndrome de l'intestin irritable ou le syndrome du côlon irritable que vous avez peut-être déjà entendu, en tout cas certains d'entre vous. Et puis ça, en fait, ça correspond à un syndrome qui font des troubles gastro-intestinaux qui peuvent être caractérisés notamment par des douleurs abdominales ou des altérations du transit sans qu'on trouve vraiment d'inflammations sous-jacentes. Et le problème, c'est que les symptômes de l'intestin irritable peuvent mimer une poussée de maladie. Et on sait que le syndrome de l'intestin irritable concerne quand même pas simplement d'entre vous jusqu'à 60 % de ceux qui ont la maladie de Crohn et 33 % de ceux qui ont la rectocolite. Et du coup, c'est un sort de syndrome, c'est un intestin irritable surajouté à votre maladie inflammatoire. Et donc, comme je vous ai dit, ça complique. Pourquoi ? Parce que des fois, vous avez l'impression que, par exemple, si je prends un exemple d'enlever le gluten de votre alimentation vous fait du bien par rapport à la maladie, alors que ça va plutôt agir sur le côté de l'intestin irritable sans directement agir sur l'inflammation de la maladie inflammatoire. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les différents régimes dont on a parlé juste avant. Et puis, j'ai essayé de faire une petite recherche de littérature pour essayer de trouver des réponses. Et j'ai divisé ça en trois parties. Ici, là, vous voyez, par rapport à ceux qui permettent de diminuer les symptômes, comme justement les douleurs abdominales et les troubles du transit, par exemple. Ceux qui permettent de diminuer l'inflammation. Alors, quand j'entends inflammation, c'est... On se réfère surtout à la calprotectine, donc l'analyse de l'inflammation dans les selles, ou alors aux résultats qu'on retrouve en endoscopie, en coloscopie. Et la dernière partie, c'est ce qui permettrait de diminuer le risque de développer la maladie. Alors, ce qu'on voit par rapport à... Si je prends la première partie, la diminution des symptômes, j'ai mis oui partout. Pourquoi ? Tout simplement parce que finalement, on trouvera toujours un patient qui me dira, mais moi, je suis beaucoup mieux, j'ai beaucoup moins de symptômes depuis que je ne mange plus de lactose, depuis que je fais un jeûne intermittent, par exemple. Je vous ai mis le oui du régime pauvre en FODMAP en gras parce que c'est un des rares régimes où, en fait, on a des assez bonnes études qui ont montré que ça permet de réduire certains symptômes. Malheureusement, ça ne permet pas de diminuer l'inflammation. Donc, ça n'agira pas sur votre calprotective. Et puis après, je me suis demandé, est-ce qu'il y a quelque chose qui permet de diminuer l'inflammation ? Et là, ça se complique parce que les études ne sont pas toujours très bonnes. On trouve le pour et son contraire. Et donc, c'est compliqué d'avoir une réponse claire. Donc, à l'heure actuelle, je ne pourrais pas vous donner d'autres réponses que des a priori. Mais de ce qu'on a remarqué, c'est que potentiellement, un régime pauvre en viande et le jeûne intermittent pourrait avoir des bons résultats sur l'inflammation, mais ça relève plutôt encore de la théorie. Une des choses qu'on sait maintenant qu'on peut appliquer, c'est pour la rectocolite. Pour les patients qui ont des poussées, on peut prescrire parfois une bactérie qui s'appelle le E. colinisle qui peut aider à aller vers la rémission. Mais ça, malheureusement, ce n'est pas applicable pour la maladie de Crohn. Et puis, pour ce qu'il en est de la diminution du risque de développer la maladie, alors là également, ce n'est pas tout facile d'avoir des bons résultats. Mais une alimentation riche en viande serait un facteur de risque. Et du coup, à l'inverse, un régime végétarien pourrait être un facteur protecteur. Je voulais aussi juste rapidement vous mentionner ça, que je n'en ai pas directement parlé dans l'étude, mais que je trouvais aussi intéressant à mentionner. C'est que l'allaitement maternel s'avère être un risque protecteur, enfin, un effet protecteur, donc par rapport au risque de développer la maladie. Et puis, de plus en plus, on incrimine les additifs alimentaires qu'on retrouve dans les produits qui sont tout faits, comme être potentiel facteur de risque pour développer la maladie, mais aussi pour accentuer et précipiter des poussées. Alors, avec tout ça, que faire en pratique ? Je dirais qu'à l'heure actuelle, le meilleur outil pour contrôler l'inflammation, ça reste les médicaments. Mais je pense qu'il n'y a pas que ça. Et j'aime bien montrer ce diagramme qui s'appelle le Circle of Life, donc le cercle de la vie, qui montre un peu différents éléments qui agissent sur notre quotidien et du coup, sur notre bien-être. Et si je cite, par exemple, certains exemples, il y a la carrière, l'activité physique, notre vie sociale, c'est tous des éléments qui agissent sur notre bien-être et qui, du coup, agissent également indirectement sur la maladie. Alors, je dirais mon conseil en tant que médecin. Et puis, ça peut décevoir certains d'entre vous parce que, des fois, on aimerait avoir une réponse toute faite et de dire, par exemple, j'enlève le gluten, tout ira bien. Je ne pourrais pas vous donner ces recommandations-là aujourd'hui. C'est plutôt des recommandations un peu générales. Mais ce qu'il faut prendre le côté positif, c'est que, finalement, vous n'avez pas de restrictions à faire. Vous pouvez manger de tout. Ce qu'on recommande, c'est plutôt d'éviter, ce qui correspond malheureusement un peu à notre régime alimentaire actuel, c'est d'éviter une trop grande consommation en protéines animales, en sucre et en additifs alimentaires, et de plutôt privilégier un régime méditerranéen qui est, lui, riche en fruits, en légumes, en néolagineux et en huile végétale. Par rapport au régime en pauvre ou en FODMAP, c'est toujours quelque chose qu'on peut essayer en relation avec une diététicienne par rapport à aider à analyser les aliments qui sont mal digérés. Mais, comme j'ai pu le dire avant, ça n'agira pas directement sur l'inflammation de la maladie. Et puis, globalement, je pense qu'il faut plutôt penser à implémenter votre régime plutôt qu'à exclure des aliments. Alors, vous êtes beaucoup à vous sentir concerné, vous êtes beaucoup à avoir des questions, c'est notre rôle en tant que médecin d'en parler avec vous en consultation, mais de votre côté, il ne faut pas hésiter à nous solliciter. Nous, on reste ouvert à ça, on en parle volontiers, on vous référera facilement, aisément chez une diététicienne pour vous aider à avoir un bon suivi. Je pense qu'il faut rester ouvert, il faut essayer des choses, mais c'est vraiment très important de ne pas le faire de votre côté à la maison et de le faire avec un suivi. Pourquoi ? Parce qu'on est toujours un peu plus à risque à faire des carences vitaminiques et en oligo-éléments, et on sait que les patients atteints de Mickey sont déjà plus à risque finalement. et puis la deuxième chose, c'est que la plupart de ces régimes sont plutôt restrictifs et donc il y a toujours un petit risque de développer un trouble du comportement alimentaire et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter. Et puis finalement, je pense qu'il faut nous tenir au courant. Il faut nous tenir au courant de ce qui fonctionne, de ce qui ne fonctionne pas, parce que nous, en tant que médecins, on apprend énormément de vous. Je profite également rapidement de cette présentation pour vous faire un petit coup de pub d'une de nos collègues qui s'intéresse énormément à la nutrition et aux IBD, qui est une des infirmières Estelle, qui s'est formée en nutrition. Et puis elle, elle se porte vraiment volontaire pour vous accompagner et répondre à vos questions. Je dirais pour le mot de la fin, on dit toujours que l'intestin est un peu un deuxième cerveau. On sait que le psychisme et le corps agissent ensemble. Et si finalement, vous êtes content de votre alimentation, êtes satisfait de comment vous mangez, eh bien ça, ça agira directement sur votre bien-être et du coup également directement sur vos intestins et votre maladie. Voilà. Merci beaucoup, Mélodie. Je pense que c'était vraiment cool. C'était bien équilibré, je pense. Donc, maintenant, je vois, il y a beaucoup de questions. Donc, on va voir ce qu'on peut. Les aliments ultra transformés, les additifs sont-ils une piste? Certains aliments sans gluten sont bourrés d'additifs et donc pour certains, très difficilement digérés. Alors, peut-être Franck, tu veux dire quelque chose, mais c'est vrai que, comme j'ai dit avant, on incrimine de plus en plus les aliments ultra transformés. On sait qu'il y a des produits chimiques là-dedans et que ça, ça peut avoir un effet sur le microbiome. C'est encore à l'ordre plutôt d'études actuellement. Et puis, le sans gluten, oui, il y en a certains qui sont avec des additifs, mais je pense qu'il n'y a pas que ça. Mais effectivement, en général, il faut vraiment éviter tout ce qui est produit qu'ils sont finement en paquet. Il y a encore une question concernant la calprotectine dans les selles, si ça joue un rôle dans les colonnes irritables. Non, ça veut dire quand on a les colonnes irritables, la calprotectine, ça reste toujours négatif. Après, peut-être juste une chose, un commentaire par rapport à ça, c'est qu'on peut avoir la maladie inflammatoire et un colon irritable. L'un n'exclut pas l'autre. Oui, c'est très important. Je vais vous expliquer ça plus tard avec les études cliniques, avec les médicaments, que les colonnes irritables peuvent avoir un effet significatif. Il y a une question générale. Ma question est si les mykis sont des maladies héréditaires. Tu veux essayer de le répondre? Alors, on sait qu'il y a un pattern génétique qui rentre en compte, mais il n'y a pas que ça. On sait qu'il y a également une influence de l'environnement. Donc, on sait que s'il y a quelqu'un dans la famille qui a déjà la maladie inflammatoire, on est un peu plus à risque de développer la maladie, mais il n'y a pas que ça. Il y a là une question. Que pensez-vous du régime GAPS ou GAS? Probablement, ça s'agit de la perméabilité intestinale. Donc, c'est difficile de faire une réparation des lacunes qu'on a dans la muqueuse, mais on sait, par exemple, la gluten et des émulsifiants, ça peut causer des petits trous dans la muqueuse et c'est pour ça qu'on aimerait bien ou on dit plutôt que c'est bien d'éviter ce genre de nourriture ou des stabilisateurs. Peut-être encore une question pour toi, Mélodie. Que pensez-vous des compléments alimentaires? Bromélaïne et curcumine. Alors, le curcuma, c'est beaucoup étudié. Il y a quelques études qui sont plutôt favorables. Il y a un effet anti-inflammatoire. Malheureusement, ce n'est pas suffisant pour pouvoir recommander clairement. Et puis, la bromélaïne, pour être très honnête, je ne me connais pas. Là, une question. Connaissez-vous le dictionnaire alimentaire de la RCEH écrit par le diaticien et nutritionniste Cédric Ménard. Ça ne me dit rien du tout. Désolé, mais peut-être vous pouvez nous présenter un jour. Il y a beaucoup de théories et malheureusement, j'ai vu dans ma carrière de 30 ans et demi des choses un peu folles. Donc, il faut vraiment faire attention. J'ai vu des patients qui étaient à la fin vraiment pas bien nourris. Ils ont perdu beaucoup de kilos à cause d'une diète pas équilibrée. Et ça, c'est vraiment dangereux. D'où l'importance de bien nous le dire et d'être suivi pour qu'on puisse prévenir des carences importantes. Voilà. Donc, ça veut dire souvent, parce qu'il y a aussi là une question qu'est-ce qui est interdit comme aliment? Je pense là, on est assez libre, donc il n'y a vraiment pas une interdiction. Peut-être que tu veux en faire encore un commentaire. Dans les colites super sévères, parfois, on essaie de limiter le nombre des antigènes alimentaires. dans les années septembre, huit ans, on a fait pas mal de diètes élémentaires qui est comme la diète des astronautes. Donc, il n'y a pas beaucoup de choses différentes là-dedans, mais ça contient des protéines. Et on a vu qu'avec cette diète élémentaire, on peut vraiment réduire l'activité de la maladie. Donc, ça existe toujours, mais c'est plus employé beaucoup ces jours-là. Peut-être un commentaire aussi, c'est que, par exemple, en pédiatrie, en cas de poussée, on sait que la nutrition entérale est autant efficace que les corticoïdes. Donc, typiquement, en pédiatrie, on mise plutôt sur l'alimentation que les corticoïdes, mais ça, ce n'est pas applicable chez l'adulte. Il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites et chez l'adulte, malheureusement, ça ne suffit pas à l'alimentation. donc, voilà, ça peut donner des coups de pouce, mais ça ne suffit pas à tout faire. Merci. Merci.